Où est-ce qu'il est mon avatar ? Eh bien, il est juste là. Ah, ah ouais. Effectivement. Alors, tu te sens à l'aise ? Bah écoute, pour le moment, oui, je me sens bien dans mes bottes. Nickel. On est quand même ici, beaucoup dans l'univers de l'apparence. Tout le monde soigne son look, là, ici. Bien sûr, parce que mine de rien, qui ne voudrait pas avoir une belle apparence, puisque c'est facile d'accès ? Mais après, on peut imaginer dans le futur que oui, on pourrait faire des achats compulsifs. Le métavers est observé de près par les neuroscientifiques, qui craignent de nouveaux risques d'addiction. Avec les mondes numériques, vous risquez aussi de passer non seulement du temps le week-end dans des magasins réels, mais beaucoup de temps la nuit dans des magasins virtuels et essayez de trouver l'objet qui vous permettra de briller auprès de vos collègues dans les mondes virtuels. Il va y avoir ouverture d'un nouveau marché considérable pour les avatars. C'est-à-dire, on pourra acheter une maison pour son avatar, une voiture, on pourra le faire partir en voyage, on pourra lui acheter une salle de bain, un jacuzzi, et puis changer des robes. Et donc, vous voyez, il y a toute une logique qui vise à prendre finalement un peu d'argent à beaucoup de gens. Parce que beaucoup de gens ne peuvent pas s'acheter des vêtements chers, mais ils peuvent acheter la réplique de ces vêtements chers pour leur avatar. Si l'on y soigne son apparence, c'est parce que le métavers est aussi un lieu de rencontre. Ces habitués ont eu vent de la visite de Jamy. Bonjour. Ils viennent le voir sur cette grande terrasse, le rooftop. Bonjour. Bonjour. A quelle fréquence vous venez ici sur ce rooftop ? Tous les jours. Tous les jours ? Tous les soirs, oui. Oui, tous les soirs. Vous, vous venez ici tous les soirs et vous passez combien de temps ? Je ne sais pas, ça tape les 5 heures, je pense. À 5 heures tous les soirs ? Ce qui est bien dans la réalité virtuelle, c'est qu'il n'y a pas le premier jugement qu'on a sur les autres parce qu'on a la forme d'un avatar et on a zéro complexe. Et c'est ce qui fait la force de la réalité virtuelle. Et pourquoi certains créent de vraies relations d'amitié dans ce jeu. Et c'est pour ça qu'on se connecte énormément, parce que certains aiment bien échapper un peu à leur réalité, que c'est un peu un exutoire. Et je connais même des gens qui font de l'anxiété sociale et c'est vraiment un vrai remède pour eux d'aller en réalité virtuelle. Donc ça a beaucoup de vertus. L'avatar va permettre de se créer une seconde identité conforme à ce qu'on veut montrer aux autres. Je n'ai pas beaucoup de muscles, mais je me fais un avatar musclé et ça me rassure, ça me fait du bien. D'ailleurs, il a été montré que ça fait réellement du bien, que c'est quelqu'un qui ne se sent pas à son aise pour entrer en relation, se créer un avatar qui a des facilités relationnelles. Ça a là aussi une influence positive sur la vraie vie. Il y a des gens qui peuvent s'isoler dans les mondes numériques parce que les relations leur y paraissent plus faciles, mais il y a des gens aussi qui peuvent, après s'être beaucoup engagés dans les mondes numériques, trouver une meilleure confiance en eux et s'engager plus dans les mondes réels. Vous voyez, il ne faut pas être manichéen, tout est possible dans les mondes virtuels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501